Je crois en l'Esprit Saint Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13 Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. A Jérusalem, il y a des Juifs, venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris, parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens ? » Alors, comment chacun de nous peut-il entendre parler dans la langue de ses parents ? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, des Lames, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphilie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye, qui est près de Sirène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont Juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres se moquent des croyants en disant « Ils sont complètement ivres ! »